Bonjour à toutes et à tous, ici Ghostfilos, pour une partie assez longue, assez longue façon de parler. Pour une partie sur Assassin's Creed 3, le dernier du nom pour l'instant. Donc j'ai eu le temps de faire une partie en solo, que j'ai effacée, vu que je voulais affaire avec vous, chers youtubeurs. Et ce jeu est juste magnifique. Donc pour vous résumer un peu rapidement, mais ça sera refait dans la vidéo d'introduction du jeu. Nous suivons l'histoire de Desmond Miles et de ses ancêtres. Donc ses ancêtres avec le fameux fragment de la pomme d'Eden. Et dans Assassin's Creed Révélation, il se trouve qu'on apprend que la fin du monde est proche et que c'est en 2012. Coïncidence avec justement ce que disent les mayas le 21 août 2012, c'est la fin du monde. Bref. Donc, je vais lancer la nouvelle partie que je vais laisser avec le nom Desmond original. Et c'est parti. D'habitude, les gens qui parlent de fin du monde, on les enferme. Ou l'on se moque d'eux. Parfois même les deux. On ne les prend jamais au sérieux. Peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes. Commençons par le commencement. Par l'enlèvement de Desmond Miles. Mon fils. Ce garçon manquait d'ambition. Il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir. Pourtant, il avait un héritage. Un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné. Ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose. La pomme. L'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Éden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets... Terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité. Celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries. Mais elle cache nos véritables ennemis. Les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires. Et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois. Car je connais la vérité. C'est là toute la beauté. Et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres. Qui offre la possibilité de tout changer. De nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création. Seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice. De libérer les esprits et les corps. Mais nos moyens sont limités. Et depuis peu, les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassins et Templiers se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter, nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui. À Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche. Le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. C'est elles qui nous ont guidés à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant. Une race de précurseurs. Aux pouvoirs immenses et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Éden. Voilà l'endroit où les voix l'ont mené. Et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altair et des compétences d'Étio. Il tient à la main la pomme d'Éden. Et nous sommes à ses côtés. Prêts à l'aider. Si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Mars. Et il nous a conduit jusqu'à la fin. Donc voilà. Petite cinématique qui reprend. Les trois premiers. Qui reprend du moins Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood et Révérations. Qui fait un rapide résumé. Pour ceux qui n'ont pas eu les épisodes d'avant. Et qui ont juste acheté Assassin's Creed 3. Le dernier qui est sorti assez récemment. Et franchement. C'est juste magnifique. Et c'est une bonne idée perso qu'ils aient fait justement se résumer. Et les décors sont vraiment magnifiques. Vous allez le voir au fur et à mesure. Je pense que je m'arrêterai à certains moments. Les décors, le paysage. C'est vraiment magnifique. Allons-y. Parce que graphiquement c'est que beautiful. Et donc nous avons le contrôle. Comme d'habitude dans les Assassin's Creed. Nous avons le contrôle de Desmond Mikes. Descendant d'Altaïr Ibn La'Ahab. Et de Hedio Auditore. Ouais. Mais franchement c'est beau quoi. Avec son père, Rebecca et le dernier je ne sais plus son nom. Je crois que c'est William. Un instant après, Alice au pays des merveilles était à la poursuite du lapin dans le terrier. Sans songer une seule seconde comment elle en sortira. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on s'approche de Hazen. Je crois que cette fois on y est. Car il faut savoir que le sort de l'humanité est entre ses mains. Ah, c'est l'ampiote. Tant pis. La destinée de l'humanité est entre les mains de Desmond Mars. C'est une caverne assez étrange. Déjà mais vraiment. Hop là, elle est morte. Voilà. Mais vraiment. Superbe. Oh, une porte. Qu'est-ce que c'est 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 Ok, il va savoir ce qu'il va activer là. Ça c'est pas duré sans ça. Ah oui, ça on l'a. La clé. Tu dois trouver la clé. Euh ouais mais c'est quoi ce qu'il est là ? Oulah. Sir ? Oulah. Et c'est reparti. Bon. Bah je crois qu'on a... Tu nous entends ? Ouais, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le temple a déclenché un effet de transfert. Tu t'es évanoui et tu es entré dans un état d'amnésie. Alors bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus au lieu de, je sais pas moi, vous assurez que j'allais bien ? Tu ne courais aucun danger. En plus le temple a l'air de communiquer avec toi et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. D'accord. Du moins pas avant de savoir ce qu'il veut. Ouais, je vois le genre. Fils, je... Non, non, c'est bon. J'ai compris. Et je sais ce que je cherche au fait. C'est une clé. Mais je sais pas où elle est. Ça doit être pour ça qu'elle a déclenché l'effet de transfert. Elle ? C'est Junon. C'est... c'est elle qui me parle. D'accord. D'accord, Desmond. Pendant que tu visitais Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de pépins. D'accord. Dis-moi ce que je dois faire. On va commencer doucement. Rejoignez mon cœur là-bas. Ouais, donc comme d'habitude, une petite séance de... D'introduction au jeu. Pour apprendre les commandes. Pour connaître les touches. Très bien, Desmond. Entraîne-toi à escalader ces objets. Hop là, hop là. Petite séance de l'entraînement avant de... Passer aux choses sérieuses. Traverse ce petit parcours d'obstacle ou pas de course. Ok. Ça, c'est une contrainte. Ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. Ok. Très bien, Desmond. Suis les instructions à l'écran et tue les deux Templiers. Par contre, ils sont en habit d'époque. Il suffit juste de sauter de l'autre côté. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Bon, apparemment j'ai réussi. Taac. 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 Allez, hop. Crème. Allez hop. Allez, hop. Voilà, ce qui est ce que je fais. Ta synchronisation a atteint ton niveau. On devrait pouvoir reconstruire l'univers. On va enfin savoir ce que ce Templateur a tant que toi. Oh ! Nouveau personnage déjà. Alors là je ne peux pas courir. Allez, je ne peux rien faire pour l'instant comme d'habitude. Je vais apprendre au fur et à mesure. Monsieur ? Sir ? Sir ? Tout va bien, sir ? Oui, tout va bien. Je réfléchissais à rien de plus. N'oubliez pas votre invitation. Master Burt, je vous rejoindra à l'intérieur. Merci. Où dois-je vous attendre quand vous aurez terminé ? Juste devant l'Opéra, et ne traîne pas. Je ne compte pas rester ici très longtemps. Je m'y rends au-dessus. D'accord. C'est bizarre cet assassin déjà. Je sais que ce n'est pas un assassin, mais bon. Je ne sais pas. Je vais essayer. Votre invitation. Puis-je prendre votre manteau, monsieur ? Non, je le garde. C'est spécial, hein ? Je ne sais pas. E-mail reçu. Ok, donc ça, ça sera à voir sur l'ordi après. Mesdames et messieurs ! Nous vous prions de bien vouloir prendre place. Ouais, parce que... Maintenant, on reçoit des... Des e-mails... Ben, comme dans tous les autres... Assassin's Creed. Des informations... Comme d'habitude. Et du Auditore. Donc ça, c'est... L'assassin qu'on incarne dans le... À partir du deuxième volet. Et celui-là, incarné dès le premier volet. Il est aussi... Euh... On l'incarne aussi dans l'Assassin's Creed Révélation. Donc bien sûr, je regarderai un petit peu... Je passerai vite fait ces informations-là. Et nous sommes dans un opéra, apparemment. Bonsoir, monsieur. Pas n'importe quel théâtre. Théâtre royal. D'accord. Toutes mes excuses. C'est spécial, quand même, hein? Première scène assez spéciale, quand même. Je m'attendais pas à ce qu'on se retrouve ici. Bonsoir, Etam. Ah, Etam. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette oeuvre que j'apprécie tout particulièrement. L'as-tu déjà vu? Une fois, mon père m'a emmené la voir quand j'étais enfant. Mais je ne m'en souviens guère. Et je suppose que je n'aurais pas le loisir d'en profiter pleinement ce soir. Ah, d'accord. Non, j'en ai bien peur. Vraiment, ça se finit là, ça se finit. Ne perdons pas de temps. Le vois-tu? Donc, la vision d'aigle, comme d'habitude, c'est ce qui nous permet de repérer nos cibles. Euh, si je me trompe. Je vois le pied là-bas. Ah, voilà. Ok. On doit aller choper ce mec. Il est dans l'une des loges là-haut. L'escalier est gardé. Il va falloir trouver une autre voie. Oh la la. C'est déjà fait. Ah oui. Une bonne partie de l'escalade. On a un endroit isolé pour grimper. Je vous demande pardon. Toutes les excuses. Hop là. Et c'est parti. On va grimper. Jusqu'à cet endroit là-haut. Oh la la. Mais ce qui est totalement fou, c'est que c'est... Pas vraiment réaliste parce que... Les gens là-bas, ils verraient quand même que je suis en train de monter, que... que je fais un truc au balcon, mais non, ils bougent pas, ils ne réagissent pas. C'est assez amusant quand même. C'est assez marrant, mais euh... Franchement, ouais, Assassin's Creed quand même. C'est un jeu que... C'est un jeu où il faut être assez discret. Et j'aime bien ce... Ce type de jeu. Ce mode là, infiltration, discrétion, et tout le reste. Hop là. Non, je garde personne. Vous ne voyez rien. Et hop là. C'est un jeu. Bon, le mec que je vais tuer est en face. Et j'ai aucune arme pour l'instant. Hé, crochetage de serrure. Pourquoi pas ? Alors, c'est parti. OK. OK. Donc, il y a un angle de tension. Oh. Assez rapide. On va atteindre l'angle, du coup. Déjà ? Bah, ça a été rapide. Crochetage de serrure, rapide là. Bon, c'est normal. Je pense que c'est le début. Donc, c'est pour ça. Oh ! Oh ! Oh la, oh la, oh la. Oh la, ça a failli... Serris, qu'est-ce que tu fais, Tam, là ? Oui. L'opéra dégueu. L'opéra dégueu aurait convaincu les... ... ... OK. Donc là, on apprend que l'opéra, apparemment... L'opéra dégueu aurait convaincu les... ... les jeunes. Redinal Birch... Ha. Et Tam Can way ! D'accord. Ah. Et Tam hoch ? D'accord. Oh Korea... Donc ok, donc on éteint mes Birch, je serai des assassins tous les deux. Il y a un souk à traverser la scène. Oh, j'aime pas ça, oh. Ok, on peut pas faire discret les femmes là. Allez hop. Discrétion en plus. Ah, je pense que ça doit être juste là. Ah, ça va, c'était assez simple cette première... Je suis assez rapide. Je vais venir me voir. Nous aurions trouvé une solution. Oui, mais vous auriez tout compris. Oh. Oh. Sachez que... J'en suis navré. Moi aussi. Navré toi. Non. Non. Bon bah apparemment il se connaissait. Non. 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 Mon assassinat est réussi. Il pense que c'est un autre mec qui l'a tué. Et j'ai récupéré apparemment une sorte d'un bijou. Un truc un peu spécial par moi. Je crois que je vais approcher la sortie. Je suis à la sortie donc c'est bon. Et voilà. Mon premier assassinat c'est simple. En même temps c'est que le début donc c'est pour ça que c'est aussi simple. Et je pense que je vais pouvoir vous quitter dans pas longtemps. Qu'est ce que c'est que cet objet là ? C'est fascinant. Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Oh, ils connaissent ça. Ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera ? Peut-être savoir. Peut-être une arme ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore. J'ignore de quoi il s'agira, c'est un mystère. Ces précurseurs demeurent une énigme. Mais une chose est certaine. Ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. Ou pour nos ennemis, s'ils devaient nous devancer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle ? Ah, Monsieur Harrison. Messieurs ? Qu'ont donc révélé vos calculs ? Je sais que le site se trouve quelque part dans cette région. C'est un vaste terrain à couvrir. Et je m'en excuse. Si j'avais pu être plus précis... Ce n'est rien. Cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu vas te rendre en Amérique, trouver cette mystérieuse salle et prendre possession de ce qu'elle recèle. Master Kenway. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de cinq sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Avec eux à tes côtés, rien ne pourra t'arrêter. Bien. Il ne me reste plus qu'à partir. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève l'encre à l'eau. Ah, direction les Etats-Unis. Bon voyage, Etam. Fais honneur à notre ordre. Donc voilà, première séquence réussie. En même temps, c'était vraiment pas compliqué. Assez banal, assez simple. Et donc je vais vous quitter. Oh, des mouettes, des bateaux. Oh. Wow. L'eau tient en Tlatin. Wow. Ah, c'est tout juste magnifique là. je crois que je vais attendre que ça se termine là et je vais vous quitter sur le bateau mais c'est vraiment magnifique c'est juste magnifique on est dans un bateau il y a des mêmes des c'est quoi ces trucs là parce que je découvre de nouveau ok d'accord à lui peut-être ouais bonjour docteur un docteur les amitiés une question si vous le permettez servez-vous à bord de ce bateau ou êtes vous un simple passager un peu des deux à dire vrai la marine royale m'a chargé d'étudier les maladies en mer mais je vais observer l'équipage durant le voyage nous avons découvert que les marins se portent mieux que nous autres une fois en haute mer j'espère découvrir pourquoi puissent vos recherches être couronnés de succès c'est sympa merci pour vos encouragements c'est sympa c'est sympa alors par contre là j'en ai loupé un c'est lui vous parlez un instant un autre londonien ravi de constater que je ne suis pas le seul gentil homme à bord Robert martin enchanté et tam kenway des hommages il semble que nous quittions la ville au bon moment n'avez-vous pas entendu parler du meurtre à l'opéra non que s'est-il passé ils essaient toujours de tirer cela au clair mais nous ne sommes pas prêts d'apprendre la vérité sait-on pourquoi le maman ils ont écarté le vol peut-être est-ce une relation d'affaires qui a mal tourné ou un mobile plus personnel plus sombre qui sait mais je suis heureux de laisser cela derrière moi londres devient chaque jour plus dangereuse ok donc là lui il nous dit que l'endroit c'est très dangereuse la cote du meurtre que nous avons commis ah mais c'est juste magnifique quoi il y a même des dés ouais bof donc ah oui ce que j'ai pas pensé à vous dire c'est que je pense faire les quêtes secondaires aussi durant cette durant les vidéos qui vont vous être présenté je ne vais pas seulement faire les l'histoire principale d'un seul trait je pense faire aussi les les quatre secondaires au fur à mesure wow ah mais c'est magnifique ah mais on est carrément sur un bateau quoi c'est vraiment magnifique je tiens pas à l'interagé avec lui déjà là capitaine ah quel cas qui monsieur kenway je tenais à vous remercier de m'avoir pris à bord accepter mes excuses pour les désagréments que mon arrivée à causer désagrément est un éphémisme désolé je ne comprends pas cela fait deux jours que mon avis est bloqué au port afin de vous accueillir non cela m'a coûté plusieurs contrats je n'en savais rien bien entendu vous et l'homme vous êtes tous pareils voilà ça va on pouvait pas se savoir et ensuite tout se passera bien t'en es vraiment certain bien sûr est-ce que je t'ai déjà menti non mais ça fait pas beaucoup au zoo et confiance mon ami tu verras eh bien on dirait que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence je devrais regagner tes quartiers vos mouviettes n'ont pas leur place je vous l'accorde et pour tous vous êtes les oh c'est plaisantin hein voyons si tu trouves ça ouais ça suffit bon bah apprentissage au combat là allez esquive 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 ok d'accord donc ouais j'ai réussi deux trois carades ok ouais regardez moi ce petit tyran qu'est ce qu'il croit qu'il peut s'amener ici et jouer les seigneurs ça va les gars ça suffit c'est le capitaine vous croyez qu'il aille au diable le capitaine d'accord mais toi aussi mille tu es dans quel camp pour dire ça ok d'accord mais vous le devriez il a pas compris le sanduie oh ça fait mal ça il n'a pas compris le sanduie ça fait mal ça y est là je vais parler de ça fort que judicieux pourquoi tu vois que j'ai peur de toi ok daccord mais vous le devriez il n'en veut toujours plus lui et et allez vous ne le mais c'est bien Oh, il t'a fait mal, ça. Oh, mais défendre contre un mec qui a un couteau, là. Capitaine, j'attends vos explications, monsieur Kenway. C'est mal, on s'entraînait juste un peu pour passer le temps, capitaine. C'est bizarre. Et si vous passiez plutôt votre temps à faire ce pour quoi on vous crée ? Vous vous croyez sur un navire de plaisance, fainéant ? Je dois vous parler, monsieur Kenway. Oh, je l'ai oublié. Voilà votre couteau. Bissard, ces mecs. Faut pas, c'était discret, mon départ. Apparemment que ce soit autre chose, mais... Je ne vous apprécie pas, monsieur Kenway. Depuis que vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis en aucun cas la cause, capitaine. Comment vous êtes-vous ? Vous êtes un chef mesquin, irascible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipage vous méprise. Oh là. Oh là. Écoutez, peu m'importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Oh. Ah, quelle ironie. Je suis convaincu qu'une mutinerie se prépare. C'est peut-être de ça dont je parlais. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seul pouvez m'aider. Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Ouais. Alors, que décidez-vous ? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Mais écoutez-moi bien. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau, je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge. Oulah. Je suis-je fait comprendre ? C'est assez bizarre, ça. Fort bien. Bonne journée. La façon dont il parle, quand même, Kenway et Tam, c'est un peu strange. Vas-y, passe-toi. Putain, je veux parler à tout le monde, moi. Je parle à tout le monde. Monsieur ? Vous attendez-vous à une traversée agréable ? La saison est plutôt calme, même si elle offre son lot de tempêtes et de mers agitées. Mais il n'y a pas à s'inquiéter. L'océan sera plus une nuisance qu'un danger. Seuls les pirates et les corsaires Renegas m'inquiètent. Avez-vous déjà eu affaire à eux ? Oui. Mais le Providence est un solide navire et l'équipage connaît son métier. Vous êtes entre de bonnes mains. C'est quand même magnifique. Est-ce que... Ah ouais, je vais aller tout en haut. Je crois que je vais vous quitter tout en haut. Hop, alors, voilà. Voilà. En cause, voilà. Hop. Ah, je ne peux pas monter plus. Euh... Ah, peut-être sur le côté. Tac. Tiens. Voilà. Niveau intermédiaire. Hop. Allez, plus gros. Bref. Non, franchement, c'est vraiment... Oh là là. Je suis... Ouais, je suis au sommet. Oh là là. Et franchement, C'est pas wonderful, quoi. Sincèrement, c'est juste magnifique, quoi. La vue sur la mer, comme ça. Je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la... Pour le deuxième épisode d'Assassin's Creed... D'Assassin's Creed 3. Franchement, je trouve ça juste magnifique. Allez, à bientôt. Ciao.